De l'envie dans le match pour qu'on les déstabilise. On a eu un peu de difficulté à entrer dans le match, mais on en s'est bien repris. Je suis fier de ce qu'on a fait pendant ces 80 minutes. C'est pas mal de maladresse, pas mal de fausse technique. Quand on tente des choses, on ne peut pas être parfait, sinon il y aurait 100 points à la fin. Mais on a tenté des choses, on a fait des conneries. Ça arrive, il faut continuer à bien travailler pour progresser et gommer tout ça pour arriver en forme dans les semaines à venir. Est-ce que c'est le signe d'une certaine fébrilité en ce moment aussi ? Non, c'est le signe d'une envie de jouer, d'une envie qu'on a du mal à contenir. Parce qu'on a envie de se faire plaisir et de montrer à tout le monde qu'on est capable de réaliser de belles choses. Maintenant, on sait par quoi ça passe et on va bosser. On va rester tranquille dans notre coin et bosser pour arriver le plus frais possible, le meilleur possible en fin de saison. Ça va être extrêmement sérieux jusqu'à la fin de la fin de la fin ? Il ne faudra pas perdre deux matchs à domicile, il faudra faire une perte ou deux à l'extérieur. Il ne reste plus beaucoup de cartouches à jouer, mais on est capable et on a les moyens d'aller faire de belles choses. Est-ce que vous êtes rassuré avec cette rencontre ? Il n'y a pas de question de rassuré, j'étais confiant de ce qu'on sait faire. Il faut continuer et travailler dans le bon sens pour que chaque semaine on progresse et on monte en puissance. Tout le monde a fait de mon prestation, on a essayé de jouer. Moi, ça n'a rien à voir avec l'équipe. Je suis là, je suis un petit mouton. Tant que le troupeau avance, j'avance. Maintenant, j'espère que je vais avancer longtemps. Merci. Ça va.